Très haut niveau, cette affiche de demi-finale de Champions League. Quel beau spectacle en perspective. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Au micro, Omar D'Afronseca et Benjamin D'Acilva pour vous commenter ce match. Est-ce qu'ils nous attendent ? C'est une délicieuse demi-finale allée du UEFA Champions League. Depuis le stade, on sent une grande ambiance. C'est l'ambiance des grands rendez-vous. Quelle ambiance tout autour de nous. Pour moi, l'équipe locale a clairement un avantage et va essayer d'en profiter. L'idée est de mettre beaucoup de pression dès les premières minutes pour emballer le match. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Voici la composition de l'Olympique lyonnais. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à priviliger l'harmonie. Tanyoua. Et le voilà ! Ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi-finale. L'engagement donné par l'OL, il faut réagir. Après ce but encaissé. Zinchenko. La passe pour Araujo. Hakimi. Vinicius. Le ballon pour Haaland. Ce ballon pour Vinicius. Cédé va garder avec le ballon. Et oui, le but ! Le match est complètement fou avec cette égalisation. Quelques secondes à peine après avoir encaissé un but. Sur cette action, la difficulté vient de ce centre fort et rasant qui est très difficile à intercepter pour la défense qui court vers le but. Et rien de tel pour finir cette action qui nous frappe le Franche avec beaucoup de puissances qui vient transpercer le filet. La possession change de camp. Oui, il y a la place pour un bon centre. Vinicius est bien placé. Oui, bien fait de la part du gardien. Corner. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Oh oui, la frappe ! Le poteau ! Ballon toujours en jeu ! Oui, il s'est bien joué. Le danger est éloigné. Valverde. Araujo. Hakimi. Gabriel Jesus. Les voilà dépossédés du ballon. Il résiste bien à la pression. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Il prend sa chance. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Le danger est écarté. Julien Mbappé. Zinchenko. Le bon centre là, peut-être. Le ballon pour Harry Kane. A nouveau pour Fede Valverde. Goal ! Le but pour le doublé. Quelle réussite. Quel sens du but. Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de feu. Caillou Henrique. Caillou Henrique. Caillou Henrique, rythme du ballon. Ouais, la pista avec cette passe. Et oui, le danger qui est écarté. Il est bien frappé, ce corner. Et la d'avention là du gardien. La centre en retrait dans la surface. Ouais, superbe défense. Corner de nouveau. Et voilà le coup de siffler. L'arbitre siffle à la bite. Le coup d'envoi de la deuxième période. Et Lyon mène toujours d'un but dans cette rencontre. Allez, il faut lever la tête maintenant. Mbappé qui cherche l'espace. Allez, il faut aller fixer maintenant. C'est au fond, c'est fait. C'est le but du break. Le haut, le large. Et avec ce pull inscrit, ça fait 3-1. Zielinski. Allons, la frappe. Et quelle efficacité. Quel sauce du but. Voilà, un troisième but d'avance. C'est reparti dans ce match avec les trois buts d'avance en faveur de l'Olympique lyonnais. Kamavinga. Et c'est pour Ibrahim à Konaté. Et il est pressé, Konaté. Ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Un bon contre-ajoué peut-être. Et une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Michel Mérino. Et ça joue sur Vinicius. Allez, belle technique là. Et le poteau renvoie, ça joue. Un sobre, mais efficace. Super intervention. Allende qui reçoit le ballon. Et pourquoi pas, de loin. Oulaparade. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Jouant Cancelo à la réception. Ballon pour Gabriel et Jésus. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient à lourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'Affichard. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5 buts à 1. Konaté. Le ballon sur Oblak. La balle pour Yann Oblak. Et le but ! Mais c'est un but contre son camp. C'est évidemment un cauchemar. Et c'est un grand coup au moral. Un match inédit. Beaucoup de buts. Le score est maintenant de 5-2. Malverde. Avec Gabriel Jésus. Mbappé. Et ça joue sur Harry Kane. Aïe, la passe est manquée. Et on vous donne bientôt rendez-vous pour suivre ensemble cette finale de la Toupe Nationale. L'OL affrontera Lille. Je peux vous dire que les supporters des deux équipes avaient déjà coché la date de la finale des deux Coupes Nationales depuis très longtemps. Allende. Kamavinga. Le ballon change de camp. Le ballon pour Allende. Et ça joue sur Harry Kane. Ah, elle est contrée cette frappe. Ah, le gardien repoussé. Attention ce ballon qui traîne. Ah, le danger parfaitement repoussé. La fin du match, à l'instant, les Lyonnais peuvent s'estimer satisfaits. Ils viennent de prendre un bon avantage. C'est excellent de se faire pour...